Au Tchad, la Compagnie africaine des nouvelles technologies de construction, une start-up à caractère social, propose des nouvelles techniques de construction et des logements à crédit. L'objectif est d'accompagner les salariés moyens dans leur projet de logement en proposant des matériaux locaux durables pour substituer aux matières industrielles qui coûtent cher. L'entreprise utilise par exemple le kaolin et la gomme arabique à la place du ciment pour réduire le coût de construction. Pour le projet No Homeless, chaque salarié qui a besoin de nos services, qu'il doit nous apporter, s'il est un fonctionnaire de l'État, son arrêté d'intégration, ses trois derniers bulletins, la photocopie de sa carte ou bien de son passeport. Pour ceux qui sont dans des entreprises privées ou dans les ONG, nous désirons également leur contrat à durée indéterminée, trois derniers bulletins, la photocopie de leur carte ou du passeport. Chaque salarié qui veut avoir de nos services doit loger son compte au niveau de AuraBank. La particularité des maisons construites à base de matériaux locaux est qu'elles sont économiques, durables, adaptées au climat du pays et réduisent à plus de 60% les consommations d'énergie ménagère. Cette initiative de la start-up dénommée No Homeless aide de plus en plus les travailleurs à acquérir des logements sociaux décents, sécurisés et à bas prix. J'ai d'abord vu le projet, j'ai trouvé le projet sur Facebook, j'ai pris le temps de lire et parcourir un petit peu comment ça se passe. Et après je me suis rapproché du responsable de CanTech et avec lui on a mis en oeuvre quelque chose et puis voilà, aujourd'hui on est arrivé à ce que vous voyez devant vous. Je pense que le travail, bon, dans l'ensemble on veut dire que le travail est exceptionnel et je les encourage, je les félicite et je demande aux autres aussi, aux autres fonctionnaires et puis tout, bon, les fonctionnaires du secteur privé tout comme public à s'y intéresser et venir découvrir ce qui se passe là-bas. Pour aider ces clients avec des services de qualité et à moindre coût, la start-up a mis en contribution des ingénieurs et des architectes tchadiens de la diaspora qui travaillent à distance pour varier les expériences de la construction locale et miser sur les innovations technologiques.